Le chemin labyrinthique qui s'étendait devant Phénix était intimidant, mais la lueur des étoiles lui montrait la voie. Ah bah ils sont sûrement là, les livraisons que j'attends encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tandis qu'il traversait les Enfers, ... ... ... ... ... ... ... ... locateloz... Avaient-ils, eux aussi, été transformés ? Oh, c'est lourd ! Allez, un monstre, maintenant ! Il est énorme ! Mais Phénix rit aux éclats. Rien de marge, papa, espèce... Non ! Bon, comme ça, tu veux t'amuser. C'est trop mimi ! L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tout ce dont il avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'il chérirait à jamais du fond de son cœur vulnérable, qui, alors, n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné. Mais si je vomis, c'est de ta faute. Désormais prêt, Phénix affronta le monstre, qui soudain attaqua. Sous-titrage Société Radio-Canada J'y suis presque, mon petit. Nous avons tant de choses à nous dire. Qui ? Ou quoi que tu sois ! Tu ne me fais pas peur ! Un instant. Quand le voleur a dit que c'était la Jardéol, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus. Pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Jardéol